salam alaykoum alors l'humaj est-ce qu'on voit la vidéo j'ai dit dans la vidéo et on est dans le fait sur un sujet je l'ai jamais évoqué sur la chaîne youtube d'yali mais par contre contrairement aux années précédentes l'on observe des questions par rapport à le sujet et vu qu'on a déjà je connais quelques personnes qui sont déjà passés par là et que la procédure est il y a des informations les qu'adroulent vous observez les gens ou pourquoi pas je partage avec vous avec vous les informations il y a déjà mais ça n'empêche que je m'y suis dit qu'il est intéressé je m'y suis dit qu'il est intéressé comme le sujet il est quelqu'un qui est intéressé comme et que vous pouvez tout dire cette procédure est là alors déjà dans la vidéo les gens qui sont intéressés par cette vidéo je pense qu'on a deux catégories soit c'est des personnes les des jambes afin la procédure qu'il existe et que bravo plus d'informations tu crois que l'on voit là le titre de la vidéo d'accepter les hommes soirée comme des personnes liées et découvre pour la première fois plus qu'ils n'ont une telle procédure l'écriture de roi mais je suis dit qu'il n'y a pas le français à part la procédure normale il n'y a pas d'un campus france alors il n'y a pas la procédure de la rentrée des calais qui est normalement l'année universitaire 4 septembre ou 4 septembre juin ou la mai pour certaines informations alors la procédure il n'y a pas de janvier ou bien mars entre janvier et mars alors la procédure de la rentrée des calais je suis allé à dire qu'il n'y a pas d'accepter soit des étudiants ils ont fait peut-être la procédure du campus france et c'est à dire que c'est des étudiants qui n'ont pas fait la procédure campus france soit par un manque de renseignements ça veut dire la procédure c'est à dire qu'il n'y a pas d'accepter de la procédure du campus france ou la c'est non la troisième categorie ou l'y a pas d'intégrer ça la thématique de l'humain est la categorie des gens qui sont déjà en france c'est à dire qu'ils ont fait la procédure campus france ils ont été à dire qu'ils a accepté et ils ont commencé à la categorie avec les l'écoute mais qu'ils n'ont pas encore plus de temps. Il faut qu'ils ont donné la formation qui n'ont pas qu'ils ont donné à quel point ils ont donné qu'ils ont donné qu'ils ont donné. Ils ont besoin d'un autre domaine ou d'une grise orientation. Et dans ce cas-là, cette procédure vous pouvez faire et vous pouvez vous permettre de vous mettre en place. Pourquoi je te dis que cette procédure vous pouvez vous mettre en place ? Alors quand je te dis que la recédure, ça veut dire que la première chose Nous devons faire une année complète, c'est-à-dire que nous devons faire une année complète en septembre et en janvier, entre janvier et mars, mais généralement la procédure est en janvier. Du coup, nous devons faire une année complète. Par exemple, les gens qui veulent faire un projet personnel ou non, pour des raisons personnelles, ils peuvent retourner dans les informations professionnelles. Et ils n'ont pas besoin d'avoir des capacités d'adaptation facilement et ils ont besoin d'autres plus avant d'adaptation. Et ils n'ont pas besoin d'adaptation. Du coup, c'est ce qui permet de dire qu'il n'y a pas besoin d'adaptation. Mais ils vont dire qu'il n'y a pas besoin d'adaptation, qu'est-ce qui est la procédure ? Alors, pour vous dire, les choses qui ont besoin d'adaptation, c'est qu'on n'a pas besoin d'adaptation au campus de France. Cela veut dire que les gens qui ont besoin d'adaptation au campus de France, qui ont besoin d'adaptation aux établissements ou les écoles qui ont besoin d'adaptation au campus de France, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'adaptation au campus de France en janvier ou en septembre. Généralement, pour être honnête avec vous, la majorité des écoles ou les formations qui ont besoin d'adaptation à la rentrée des Calais, c'est des écoles de commerce, c'est-à-dire des formations privées. C'est-à-dire des formations publiques qui ont besoin d'adaptation à la rentrée des Calais. Après, nous avons une liste des écoles, des établissements qui ont besoin d'adaptation à la rentrée des Calais, mais il faut les contacter par mail pour savoir comment il y a la procédure. par exemple, il faut le mettre sur le dossier de la Cité. La dossier de la Cité est enregistré exactement le même dossier que l'on a besoin d'adaptation à l'emakinge du campus de France. Là, on est aussi avec les relevés de notes, la lettre de motivation, un CV. Après cette vidéo, je vais vous montrer une autre vidéo qui va constituer un dossier pour postuler, pour candidater, pour avoir des formations avec une rentrée décalée. Je vais vous montrer les détails des documents qui vont vous faire pour optimiser les chances d'être acceptées. Ou d'ailleurs, on cite le point, c'est qu'il est plus valorisé pour le fait qu'il y ait moins de concurrence, c'est-à-dire moins de compétition, parce que généralement il y a moins de candidatures, ce qui est normal, soit par manque d'informations, pour les gens qui ne connaissent pas les gens qui ont une rentrée décalée ou des formations qui proposent une rentrée décalée, soit des gens qui préfèrent qu'ils ont des formations. Mais vraiment, je vais vous dire que la rentrée décalée, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas que les gens qui ont besoin de tout le monde, ou les gens qui ne sont pas en train de faire en France ou qui ont besoin d'être dans le temps pour les procédures. Donc ils peuvent vraiment s'assurer de cette possibilité. Alors, maintenant, nous avons vu qu'il y a des avantages, il y a déjà de la rentrée décalée, il y a aussi des inconvénients. Nous avons vu qu'il y a des inconvénients pour quelques personnes, nous avons vu qu'il y a des inconvénients, pas du tout. Mais nous avons vu qu'il y a un rythme qui est construit intense, ce qui est très logique, parce que il y a des inconvénients qui ont un nombre de mois en mois. Du coup, forcément, avec le programme qui est déroulé, une année universitaire, qui est d'arrivée à un moment donné, il faut qu'il y ait un travail à l'arrivée, il faut qu'il y ait un travail à l'arrivée, il faut qu'il y ait un travail à l'arrivée. Il faut qu'il y ait un travail à l'adapter rapidement. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, soit les collègues ou les profs, parce qu'ils ont avancé. Donc, il y a un travail à l'arrivée, il faut qu'il y ait un travail à l'arrivée, il faut qu'il y ait un travail à l'arrivée. L'inconvénient, ce qui est le plus important que l'arrivée, je pense, est que les options sont limitées. La majorité des formations qui acceptent la rentrée des casés, c'est des formations privées, c'est-à-dire qu'il y a un travail à l'arrivée. Mais ça n'empêche que je n'ai pas eu une alternance, par exemple, je n'ai pas eu une école d'ingénieurs. Je n'ai pas eu une alternance, mais je n'ai pas eu une formation. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié ? Je n'ai pas eu un travail à l'arrivée. Je n'ai pas eu un petit résumé sur les démarches à faire pour candidater à la rentrée des casés de janvier 2025. Au début, il y a la recherche des établissements, c'est-à-dire récolter toutes les informations, les établissements, les écoles qui acceptent la rentrée des casés. Et d'ailleurs, commencer par la description. Rentre-les comme une liste de l'établissement et les formations qui acceptent cette rentrée des casés. Les casés sont à chaque fois le site de l'école, l'établissement, où il faut les conditions d'admission. Il faut voir les dossiers de l'école. Elles respectent les acquis et les établissements pour être acceptés de la formation. Puis, il ne faut pas oublier que pour candidater généralement les écoles, ils ont l'établissement qu'ils buddhèrent en octobre et en décembre, puisque la rentrée est entre janvier et mars. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un délai. Et puis, constituer un très bon dossier. Il faut faire des lettres de motivation, une lettre de motivation, une lettre de recommandation, pourquoi pas, si vous en avez. Vous avez vraiment besoin d'une vidéo. Je vais vous donner un dossier. Je peux vous donner plus d'informations. Ou après, je vais vous donner un conseil. Il faut essayer d'organiser votre temps entre la récolte des informations, entre la constitution du dossier, je ne sais pas, peut-être, je vais vous donner un dossier d'OTCF aussi, pour les établissements de 12 ans. Et il faut juste avoir de la motivation. Et avoir un planning bien défini. Parce que, incha'Allah, vous n'allez pas rater toute une année universitaire. Je ne sais pas, si cette vidéo était utile pour vous. J'espère que, en tout cas, que nous savons que nous avons les informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis. Pour le moment, je vous dis, très bon courage. Pour nous, il y a déjà des difficultés, ce qui est tout à fait naturel. Et pour les autres, il y a là, je vous dis, bon courage aussi, pour la constitution du dossier d'OTCFF. Si vous avez des questions, avec plaisir.